bonjour les amis aujourd'hui on se retrouve pour comment fonctionne un transporteur de chape voir que voici votre publicité et le tas de sable donc au fait qu'est-ce comment ça fonctionne ça on va le faire après mais je t'explique donc à la scrapette là c'est avec un câble il appuie ça va directement remplir le bac chargeur qui se trouve là par un système de verre ça va monter et ça va aller directement ici dans la cuve pour la machine est sale on a déjà fait un chantier donc ici la marque nous autres c'est mixman de chez un truc je me rapprocher q machinerie puis tout ça passe par le tuyau là bas tu vois tu as les arrivées d'air au dessus de la cuve en dessous pour le tuyau et puis ça passe par ce tuyau là et ça se passe au trépied mais je vais te montrer tout ça quand ça fonctionne et après si tu veux je te montrerai le moteur et tout ça bon ça fait beaucoup de bruit quand même et si je vais te montrer comment ça fonctionne on va se rapprocher ça va cri tu vois c'est des balles qui tournent il y a des filles armature c'est un sac et demi par cuve que tu fais et l'eau c'est en fonction de comment ton sable s'il est fort humide ou pas tu vois allez tu petite tu 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 Là il nettoie le couvercle, il va refermer, il les envoie, il abaisse la manette, il les envoie et voilà, tout passe par le tuyau. Regarde, je vais te montrer, comment est-ce qu'il est rempli. Tu as vu. On s'assoit par ici, par le trippier. On s'assoit par le trippier, tout simplement. Voilà comment ça fonctionne, les amis. Allez, tout à l'heure. Les amis, un petit bonus, parce que sinon juste la présentation et le fonctionnement, ça va être un peu court. Donc je vais tirer cette pièce-ci avec vous. Je vais la mettre en mode accéléré, parce que j'ai des gugeuses qui viennent d'arriver et qui mettent la radio. Alors je pourrais avoir des problèmes sur YouTube. Donc je vais vous mettre ça en mode accéléré. Je vais vous mettre ça en mode accéléré. Je vais vous mettre ça en mode accéléré. Voilà, les amis. Est-ce que c'est pas bon ? Regarde. Et alors là, t'en es quoi ? Tu grattes un petit peu. Tu grattes un petit peu plus. Tu vois, tu appuies un peu plus avec le niçoir. Tu appuies légèrement un peu plus sur le niçoir pour le faire descendre. Parce que le carreleur, il préférera toujours remettre de la colle que de commencer à casser. Donc voilà, regarde. Là, tu vois, ça c'est des poches d'eau. Le sable en ce moment, il a tellement plu qu'il est canné sur le chantier d'avance. Je pense que c'est pareil. Allez. Voilà, les amis, c'est ici que se termine la vidéo sur la présentation. Comment fonctionne une pompe à chape ? N'oubliez pas de vous abonner, partager, liker et nous on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ciao !